Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. Je suis heureuse ce matin de faire cette petite vidéo. J'ai eu mes guides, mes anges qui me parlent de faire une petite vidéo pour vous, pour vous remonter le moral et aussi pour vous prédire des choses à venir, des choses positives à laquelle je fais référence dans mon vidéo de tirage de mois de mai. Donc, certaines choses vont se réaliser et je voulais juste faire cette vidéo comme la suite de mon vidéo de mois de mai pour vous donner encore ces prédictions. Par contre, ce tirage sera, choisissez une carte à partir de cette pierre. Avec cette pierre, j'ai installé deux pierres qui représentent les deux groupes. Celui-ci représente le groupe 1 et cela représente le groupe 2. Donc, je vous dirais de ne pas choisir les pierres par rapport à ce que vous connaissez de ce pierre, mais simplement par rapport au sentiment que vous avez en regardant cette pierre. Qu'est-ce qu'elle vous transmet? Quelle émotion elle vous transmet? Est-ce que vous avez envie d'aller avec celui-ci qui représente la groupe 1 ou celui-ci qui représente la groupe 2? Et juste pour une petite annoncement, j'ai commencé à faire tout ce qui est consultation à distance. J'avais eu plein d'autres travails à faire, c'est pourquoi je me suis mis en pause pour quelques temps et voilà, je reprends mes consultations. Donc, si vous voulez me consulter, vous pouvez me contacter par Facebook avec les liens en barre de ma vidéo ou sinon, par mail, voyances-et-soins-énergétiques-arroba-gmail.com En sachant que je fais des consultations par téléphone, par Skype ou par vidéo. Donc, c'est à vous de choisir votre mode de consultation. Je serai ravie vraiment de vous consulter. Donc, je veux commencer avec la groupe 1 qui a choisi cette pierre-là. Voilà. Bon, très bien pour la groupe 1, je commence. Donc, j'ai décidé de faire le tirage de 12 maisons. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les tirages de 12 maisons. Les 12 maisons représentent notre vie en général, que ce soit la famille, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de santé, que ce soit au niveau de notre entourage. On va en discuter avec ces cartes que j'ai mis à travers là. J'ai mis les cartes pour les 12 maisons. Donc, je vais commencer par la maison 1. La maison 1 représente le domicile de vie du consultant. Ça veut dire que ça représente vous actuellement. Ça représente votre caractère. Qu'est-ce que vous représentez vous? Qui vous êtes en réalité? Et aussi, qu'est-ce qui peut venir vers vous? Aussi, ça peut représenter votre personnalité. Ça peut aussi représenter les tentations. Ça peut aussi représenter votre état d'âme, vos craintes. Donc, on va en discuter sur celui-ci. Voilà. La première carte représente, on est bien d'accord, le consultant, son caractère, ce qui lui représente ses craintes, ses peurs, ses attentations. Donc, j'ai comme l'impression d'être face à une personne assez intuitive, quelqu'un qui a un certain don de communication avec l'au-delà, quelqu'un aussi qui a une vieille âme, un esprit, je dirais que quelqu'un qui a une grande savoie, quelqu'un aussi qui recherche aussi ses liens spirituels, quelqu'un aussi qui recherche aussi ses stabilités, quelqu'un aussi qui a un grand foi, quelqu'un aussi qui est assez battant, quelqu'un aussi qui a eu face à des grands obstacles et qui aussi a des ennuis actuellement et qui souhaite en sortir de ces ennuis. J'ai comme l'impression d'être face à quelqu'un qui a une forte personnalité et quelqu'un qui est face à des grands épreuves de la vie actuellement et qui souhaite s'en sortir. Vous êtes quand même dans un cheminement de reconnexion avec vous-même. J'ai comme l'impression qu'avec cette carte, The High Priest, en anglais je peux dire, avec cette carte qui se trouve ici, vous êtes vraiment dans un cheminement spirituel. On vous demande aujourd'hui de se reconnecter avec vous-même, avec votre vous intérieur. On vous demande de chercher votre identité. Il y a aussi une terre d'identité. On vous demande aussi de retrouver qui vous êtes en réalité. Vous êtes aussi face à certaines épreuves dans votre vie aussi pour apprendre cette épreuve. J'ai quand même face à une carte aussi qui est un peu négative, qui vous dit qu'il y a peut-être des temps de vous équilibrer, de rester sur terre, de quitter l'illusion et aussi de voir la réalité des choses. Donc je vais passer sur la maison 2 qui représente le domicile de bien. Ça veut dire que tout ce qui touche le finance, tout ce qui touche l'argent. En sachant que c'est un tirage rapide, donc je ne pourrais pas rentrer en grand détail. Donc j'ai comme impression que financièrement, actuellement, pour vous, c'est le grand désastre. Les choses ne se passent pas comme vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a eu des promesses financières. Il y a des personnes qui sont, qui ont eu des promesses qui n'ont pas été respectées. Et certaines personnes ont été déçues. Ils ont attendu des choses. Il y a eu beaucoup de promesses par rapport à l'argent. Il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a aussi une peur, une crainte face à l'argent. Ça veut dire que certaines personnes sont en pleine dette, mais des dettes assez extraordinaires. Parce que quelque part, j'ai l'impression que c'est vous qui vous êtes mis dans ce problème tout seul. Et aujourd'hui, on vous met face à ce problème pour que vous puissiez comprendre comment gérer votre argent. Avec cette carte-là, j'ai comme l'impression que les consultants a peur. Il est dans une période de crise. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il est aussi, vous êtes aussi dans une période imprévue. Vous ne pourrez pas contrôler la situation. Certaines situations vous dépassent. Il y a une grande peur. On vous demande d'apprendre de ce moment-là. J'ai comme l'impression que si vous n'arrivez pas à gérer votre argent dans les jours qui suivent, vous risquez de tomber par terre. Ça veut dire qu'il va falloir que vous fiez attention par rapport à votre finance. Il n'est peut-être aussi pour les personnes qui souhaitent investir, il n'est peut-être pas la bonne période pour investir. Les périodes sont peut-être nafistes en ce moment. Donc, je vous déconseille durant cette période d'investir sur quoi que ce soit ou même de financer un bien dans votre maison ou même de demander un augmentant sur parce que durant cette période-là, vous êtes dans une période négative au niveau financier. Je suis désolée de vous dire ça, mais il va falloir faire attention à votre budget. Les choses avanceraient avec la lune dans la semaine qui arrive, mais quand même dans le moment, vous êtes dans une période à laquelle rien ne bouge. Les choses sont assez bloquées. D'autres cartes nous diront plus, mais je ne peux pas mettre d'autres cartes dessus parce que je veux que vous vous rendez compte de votre situation pour pouvoir savoir les solutions à mettre en place pour pouvoir avancer. Donc, j'ai quand même aussi de l'argent. Quelque chose va arriver, quelque chose va rentrer, mais j'ai quand même aussi une part de trahison, une part d'illusion. Ça veut dire que vous vivez dans un monde, une réalité masquée. Donc, fais attention, ils reviennent à la réalité présente. Les présents vous demandent de faire attention par rapport à votre budget. Il n'est peut-être pas temps de financer ces idées. Il n'est peut-être pas temps de financer cette vacance. Il est peut-être temps d'essayer de voir comment pouvoir doubler votre argent et pouvoir aussi mettre de la ronde de côté pour des jours qui viennent parce que des jours qui viennent annoncent un peu difficile. Donc, je vais passer à votre troisième maison qui représente votre entourage, votre famille et aussi votre secteur, tout ce qui est autour de vous, qui représente l'entourage, la famille, votre quotidien. OK. Avec cette carte, j'ai tant l'impression que certains d'entre vous vont décider de s'isoler. Période de retrouvailles avec vous-même. Ça veut dire qu'il risque d'avoir une part de manque de confiance. Au niveau de vos amis, je dirais qu'il y a une part de trahison qui risque d'arriver par rapport à votre entourage. Fait attention de parler de vos projets. Certains d'entre vous qui ont choisi la numéro 1 parlent beaucoup. Et souvent, vous parlez beaucoup et vous n'êtes pas forcément soutenu par des bonnes personnes. Donc, je vous dirais vraiment de faire les tris au niveau de votre entourage. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous serez aussi soutenu dans votre entourage. Certaines personnes vous aideraient. Certaines personnes vous écouteraient. Mais à la fois, j'ai une part de manque de confiance, il y a une part de méfiance, il y a une part de peur, il y a une part de crainte que vous avez autour de votre entourage. Donc, je vous dirais vraiment de faire les tris. Restez avec des personnes à laquelle vous avez vraiment un réel rapport de confiance. N'en parle pas de vos problèmes à tous parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui veut de votre bien. Donc, faites vraiment attention, mais à la fois, restez proche des personnes que vous aimez. J'ai l'impression qu'une personne fera de retour dans votre vie au niveau de votre entourage durant la semaine qui suit. Quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir dans la réalisation de vos projets, de vos idées. Mais à la fois, on vous demande aussi d'être méfiant, de faire très attention. Certaines personnes ne vaut pas de vos biens. Donc, ne faites pas confiance à tous comme ça. Fait juste attention par rapport à certaines personnes dans votre vie. Donc, je vais passer à la maison 4. La maison 4 représente votre parentèle. Ça veut dire votre père, votre mère. Quelle est la relation que vous avez avec eux? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Comment ils peuvent infecter? Ça parle aussi de votre enfance quand vous étiez plus jeune. Donc, je vais le tirer là. Je ne vais pas trop rentrer en détail. Donc, pour certaines personnes, j'ai comme l'impression que j'ai face à des personnes qui ont eu des histoires amoureuses assez compliquées. Je dirais qu'il y a même une relation assez compliquée avec le père. Le père joue un grand rôle dans votre vie. Certaines personnes ont été déçues par leur père. Certaines personnes ont eu du mal à communiquer avec leur père. Certaines personnes n'ont pas l'impression d'être compris dans la famille. J'ai l'impression qu'il y a des disputes au niveau de la famille. Il n'y a pas forcément une bonne attente au niveau de la famille. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu par les personnes que vous aimez. Il y a eu aussi des complications au niveau de votre vie affective. Vous n'arrivez pas peut-être à communiquer avec la personne que vous aimez. Je dirais qu'au niveau de la famille, c'est quand même la grande tension. Donc, oui, le père joue un grand rôle dans votre vie actuellement. J'ai l'impression que vous avez envie de vous reconnecter avec cette personne, votre père ou votre mère. Aussi, j'ai l'impression que quelqu'un qui est parti de votre vie, je dirais que quelqu'un qui est décédé, quelqu'un que vous avez aimé, que ce soit un grand-père, quelqu'un qui vous enseigne. Vous êtes vraiment suivi par quelqu'un qui vous soutient au jour d'aujourd'hui dans votre projet, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui essaye de vous prévenir s'il y a une sorte de danger. Vous êtes vraiment guidé par quelqu'un, un être cher qui n'est plus de cette monde, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous donne une certaine intuition. J'ai comme l'impression que cette personne veut que vous sachiez qu'il est important d'apprendre à vous aimer, il est important aussi d'écouter votre voix intérieure, il est important aussi de faire un choix assez modéré, assez modeste et ne pas essayer de vivre trop dans l'illusion. Les relations avec le père jouent un grand rôle dans votre vie et j'ai comme l'impression que cette relation vous affecte au jour d'aujourd'hui et vous bloque sur votre avancement. Vous aurez beaucoup d'apprentissances à faire pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, vous aurez beaucoup d'apprentissances à faire. Vous êtes dans un période de votre vie qui va falloir que vous traversez certains obstacles pour pouvoir apprendre à gérer d'autres obstacles qui viennent dans votre vie. Je dirais qu'avec la lune qui vient là, il risque d'avoir la confusion par rapport à votre lien parental, il risque d'avoir des disputes, il risque d'avoir... Vous ne pourrez pas forcément compter sur ces personnes-là, vous pourrez simplement vous compter sur vous-même. Donc déjà, je pense à quelqu'un d'assez immature, quelqu'un qui a peur d'avancer. Donc il va falloir que cette personne qui vous guide, cet être qui n'est plus là, qui vous guide, veut que vous sachiez qu'il va falloir que vous appreniez à voler de vos ailes et essayer d'apprendre de nouvelles choses. Donc je vais passer à la cinquième maison qui représente vos enfants. Les enfants, ça veut dire tout ce qui est... Ça peut aussi être vos créativités, ça peut être vos enfants, tout ce qui est conjugale, ça veut dire que... pas forcément vos soeurs et tout ça, mais tout ce qui est dans votre mariage, ou tout ce qui est votre créativité, ce qui représente le cinquième carte, la créativité du consultant. OK, donc avec cette carte que je vois là, la créativité du consultant n'est pas forcément là pour l'instant puisqu'on est quand même face à quelqu'un qui se cherche, qui est perdu pour l'instant, quelqu'un qui se pose des millions de questions, quelqu'un qui n'est pas forcément dans une... Au niveau de santé, au niveau physique, on va le voir avec la sixième carte, mais j'ai comme l'impression que vous êtes perdus pour l'instant. Au niveau de vos enfants, j'ai comme l'impression que vous n'arrivez pas forcément à discuter avec vos enfants ou partager des choses avec eux. Vous avez l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas être soutenus. Il y a une part de parano qui vient là. Et aussi, j'ai comme l'impression que vous avez face à des enfants assez compliqués. l'éducation de vos enfants pour certaines personnes qui ont des ados, je dirais. Il risque d'avoir une période dans laquelle vous n'arrivez pas forcément à discuter avec eux, ils ne vous écoutent absolument pas et ça peut vous travailler. Ou certaines personnes quitteraient... Certains de vos enfants seront obligés de quitter votre maison pour partir à l'étranger, qu'ils puissent aller apprendre d'autres choses. Vous risquez de vous retrouver peut-être seul ou vous risquez de vous retrouver... Au niveau de créativité, je dirais qu'il va vraiment pouvoir travailler votre créativité. Vous êtes dans une période qui n'est pas forcément positive, mais une période dans laquelle vous vous enfermez dans le monde extérieur. Donc, essayez de faire des choses qui vous plaire, quelque chose qui vous fait travailler la tête. Je dirais que même avec l'ermite qui est là, je pense à quelqu'un qui ne veut plus apprendre quoi que ce soit. Je dirais que les périodes sont bloquées pour l'instant. Certaines choses sont bloquées. La communication avec vos enfants ou même la communication avec vous-même au niveau de votre créativité risquent d'être bloquées pour une certaine période. Mais ne vous inquiétez pas, ça se débloquera. Il faut simplement que vous passez à travers cette période-là pour pouvoir apprendre des choses. Vous avez des choses à apprendre, donc l'univers va vous mettre face à cette chose pour que vous puissiez les apprendre. On va passer à la sixième maison qui représente la domicile de la servitude qui est en rapport avec votre santé, qui est en rapport avec votre état physique, moral, le tromperie et aussi ce que vous rencontrez actuellement. Donc, je fais un tirage assez rapide. Au niveau de santé, je vois quand même une bonne forme au niveau de santé. Je vois une bonne forme physique. Certains d'entre vous vous sentirez fatigué. Certains d'entre vous sont en train de traverser des périodes assez compliquées mais d'autres, je vois une guérison. Je ne vois pas une super bonne forme mais je vois une guérison qui arrive pour vous. Je vois une... Je vois... Je vois des belles choses qui arrivent pour vous. Je vois une stabilité. au niveau mental et mental avec la carte qui est là jouerait quand même une grande rôle. Ça veut dire que vous risquez de penser... Les pensées négatives risquent d'arriver au fur de temps. Mais on vous demande de rester quand même positif. On vous demande de garder la confiance en vos projets. On sait que vous avez envie de faire. On sait que vous avez envie de lancer. Les énergies négatives viendront vous interrompre. Ça veut dire que dans votre tête, vous aurez l'impression d'être stagné. Vous aurez l'impression de ne pas pouvoir faire confiance à personne. vous aurez l'impression que les gens vous voudraient du mal. Mais non, en fait, vous avez passé peut-être cette période-là négative pour pouvoir arriver dans quelque chose d'assez positif. Dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les années qui suivent, je vois quelqu'un qui va être assez à l'aise, quelqu'un qui aura de l'appui de son entourage, quelqu'un qui arrivera à se lancer dans ce qu'il a envie de faire. Au niveau de santé, je vois une très bonne santé, une très bonne guérison. Certains d'entre vous ont peut-être des petites addictions à tout ce qui est acrole ou fumée ou quelque chose comme ça. On vous demande de vraiment laisser ça de côté et se concentrer sur une bonne santé. Ça veut dire se concentrer sur votre forme physique, votre état intérieur. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous arrivez à faire quelque chose qui vous calme le mental, vous allez vers quelque chose de positif. Donc, dans les jours qui suivent, je vois vraiment une bonne guérison. Certains d'entre vous aura des examens à passer ou même une petite visite chez les médecins, mais ça ne sera pas quelque chose de grave. Ça sera quelque chose qui vous permettrait d'être bien après parce que vous aurez des bons traitements pour pouvoir se guérir de cette situation. Et aussi, je sens que des personnes qui auront des douleurs de jambes, donc faites attention à vos jambes, juste vérifiez, prenez des bons de médicaments et ça devait aller. Vous allez vous en sortir. Et pour la maison qui vient là, la maison 7, domicile du conjoint, cette domicile fait référence aux conjoints, aux consultants et aussi au niveau de vos partenaires, de vos associations, votre mari, les partenaires que vous allez mettre en place par rapport à vos projets. OK, donc j'ai quand même la rue. J'ai, pour des personnes qui ont choisi la 6e, la 7e maison qui représente le domicile du conjoint, il y a eu des complications au niveau de vos couples, certaines choses ont dû changer dans votre couple ou vous êtes en train de changer des choses pour aller vers un cheminement positif ensemble. Vous êtes peut-être aussi en train d'éliminer des mauvaises habitudes, des choses qui ont pu, des certaines choses qui ne vous ont servi absolument à rien. J'ai comme l'impression qu'il y a un changement drastique que vous êtes en train de faire au niveau de couple. Il y a certaines choses que vous ne voulez plus et que vous voulez éliminer de votre vie parce que vous avez l'impression que ça ne vous sert plus à rien ou même vous avez fait peut-être les tris au niveau de votre vie amicale. Vous avez fait les tris, vous avez essayé d'organiser au mieux votre vie. Cette carte est une carte positive. Ça veut dire qu'il y a une ordre que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train d'enlever des mauvaises choses qui ne vous servent plus à rien. Et aussi dans les jeux qui suivent, je dirais faire attention de ne pas vous embrouiller pour des choses qui ne servent absolument à rien et rester dans la réalité, dans la réalité. Essayez plutôt de communiquer, essayez plutôt de parler. Certains d'entre vous vont avoir du mal à se communiquer avec votre conjoint où il y a cet aspect très autoritaire, très exigeant qui risque d'arriver et votre conjoint n'aime pas cette partie de vous de conjoint ou conjointe, que ce soit un homme ou une femme. Votre compagnon ou compagnie n'aime pas en fait cette partie de vous qui peut être très agressive, très autoritaire, envie de gérer tout. Donc vraiment faites attention et au niveau de vos collaborations, associations, partenarières que vous allez faire par rapport au projet, avec l'étoile qui est en envers, je vous dirais vraiment de faire attention parce qu'on risque de vous vendre des rêves. Donc vraiment faites attention, soyez vigilant, soyez sur votre garde par rapport à tout ce que vous allez faire professionnellement, que ce soit un projet que vous voulez lancer avec quelqu'un d'autre, soyez vigilant, les gardes vous disent ouvrez vos yeux. Des bonnes choses viendront de ce projet mais si vous n'êtes pas vigilant, vous risquez d'aller à la catastrophe. Donc aussi des cas vous conseillent que ce changement que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie amoureuse avec votre compagnon, c'est très bien mais ne sois pas non plus dans l'excès. Donc faites attention à ne pas être agressive, autoritaire et restez modérée et restez dans cette changement. Changez ces vieux habitudes ensemble avec une bonne entente et pas avec l'agressivité. Donc je vais passer à la huitième maison qui représente le domicile de la mort. ça veut dire tout ce qui touche la mort et les mauvais sentiments du consultant. Qu'est-ce qui peut arriver du mauvais dans la vie du consultant? Ok. Donc c'est plutôt une carte assez positive parce que la seule chose qui peut être négative c'est que les consultants risquent d'être trahis par quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui essaiera de profiter de lui. j'ai comme l'impression quand même que vous êtes dans une période positive. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Désolée, je vais le couper. Super. Donc j'ai comme l'impression que les consultants sont dans une période positive. La roue qui tourne ça veut dire que vous allez traverser un changement. par contre, un changement qui va passer par des zones négatives. Fait attention à quelqu'un, un homme spécialement qui va rentrer dans votre vie et qui va essayer de vous manipuler, qui va essayer de vous tromper, que ce soit affectif, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement. Soyez sur vos gardes, soyez sur votre vigilance. Mais il y a un changement qui est en train de se passer. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous allez passer par une rupture pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre qui pourrait vous soutenir. Ou sinon, pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une mauvaise couple, quelque chose qui ne vous apporte absolument rien. Donc, je vous dis de faire attention. Cet tirage est vraiment basé sur la vigilance. On vous demande la grande vigilance pour certaines personnes qui ont choisi la première carte. Donc, période de changement. On peut dire que vous êtes en train de quitter une période, un fin, vers un roue nouveau. Donc, cette fin a été assez dure pour vous. Ça veut dire que pour traverser cette roue nouveau, vous avez dû souffrir, galérer, et vous êtes en train d'arriver quand même vers quelque chose de positif. Donc, je vais passer à la neuvième maison, tout ce qui a un rapport avec la religion, la maison de la spiritualité du consultant. Sa réflexion et son introspection et ses croyances. Donc, c'est la neuvième maison. Waouh ! Donc, ça, c'est positif. Ça, c'est assez positif. Donc, on a quand même une consultante qui a quand même la foi même si je pense que vous allez vers les belles choses. Vous quittez une période assez compliquée, dure et quelque chose qui vous a freiné, qui vous a nué. Et enfin, vous prenez votre... 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 vous avez envie de réussir. Et même si vous avez eu ces blocages qui vous ont bloqués, qui vous ont fait croire que vous êtes incapable de faire des choses, vous restez quand même sur vos ambitions. Et je pense que la réussite arrive. Il faut simplement être patient et rester quand même avec une grande foi et continuer à faire ce que vous savez faire. Donc, je passe sur la deuxième maison qui représente les honneurs. Ça veut dire que les réussites, qu'est-ce qui peut arriver de positif après tout ce moment de déception et de grands nuages noirs ? Qu'est-ce qui arrive de positif ou de consultant ? Oh là là, je vous souhaite du bien. Wow ! Donc, bien ! On a quand même la 10 de cœur qui représente la stabilité, la réussite, la réalisation de tous vos projets, la concrétisation. J'ai l'impression. Je vous avais dit, cette période qui paraît négative sont là pour vous apprendre quelque chose. Donc, vous allez passer vers la mort pour aller à la résolution. Ça veut dire quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a... à acquérir tous ses besoins, quelqu'un qui... Tous vos demandes vont être réalisées. La 10 de cœur représente la réalisation, la réussite professionnelle, réussite sentimentale, réussite dans la... dans toute la vie du consultant. Donc, vous allez passer vers un petit changement négatif qui va aller vers quelque chose de positif et qui va vous permettre de pouvoir réaliser tous vos projets. Donc, on a quand même la réussite à la fin de tout ce jeu. Donc, la réussite viendra vers vous. Je vous ai comme l'impression que même quelqu'un va se lancer dans une création d'une entreprise qui va vous permettre quand même de créer quelque chose de super. Donc, on a quand même la réalisation qui est là. Cette réalisation va enfin se mettre en route. J'ai comme l'impression que pour certaines personnes, c'est des personnes qui attendaient de réaliser un projet. Un contrat va être signé par rapport à ce que je vois ici. Un contrat qui va vous permettre de jouer sur long terme. Et aussi, des personnes vont avoir leur poste de travail, l'augmentation qu'ils ont tant voulu. Certaines personnes vont se marier ou même certaines personnes vont même partir à l'étranger par rapport à un job. Donc, c'est vraiment la réalisation professionnelle que je vois ici. Donc, super. Au niveau argent, je vois quand même une grande stabilité qui va se mettre en place. C'est pourquoi on vous avait dit apprenez de vos erreurs. On a quand même la rune qui était à la deuxième maison. Et à la dixième maison, on vous dit que cette rune qui est là à la deuxième maison veut que vous puissiez faire attention quand vous aurez ça, de ne pas retourner dans la situation du passé. Donc, je passe à la onzième maison. À la onzième maison, enfin. Je voulais vraiment faire ce même si ça paraisse long. Je voulais le faire extrêmement court. Donc, la onzième maison représente la domicile des amis, les relations et les aides que les consultants peuvent avoir. Donc, j'ai comme l'impression que les consultants sont assez soutenir. Donc, il va retrouver toute sa confiance en lui. Il va essayer de partir, de voyager, de rencontrer ses amis, de sortir un peu plus souvent. Il va même souvent être soutenu par un homme. J'ai comme l'impression que vous allez même rencontrer votre âme-sœur, quelqu'un qui va vous aimer, quelqu'un que vous allez partager les mêmes expériences, quelqu'un que vous allez voyager ensemble. C'est une belle rencontre que je vois là, un bel soutien de vos entourages. Vous allez avoir l'envie de sortir, de partager vos idées avec vos amis. C'est vraiment une bonne carte, une bonne énergie positive au niveau de votre sec amical. Donc, franchement, lâchez-vous et kiffez-vous. Faites des choses que vous avez envie de faire. Vous le méritez. Donc, il est temps quand même que vous puissiez en profiter de tout ça. Vous allez quand même quitter une période nafiste. Donc, laissez cette période positive arriver vers vous. Donc, pour la fin de la deuxième maison, je passe à la maison des inflexions, la maison des ennemiques, des pressages, des pertes matérielles, des maladies, tout ce qui peut, des imprévus qui peut arriver. J'ai quand même la carte de force et j'ai quand même l'axe de triffe qui reste quand même une carte positive et à la fois, il y a certaines choses aussi qu'il va falloir que vous fassiez attention. La volonté, je pense que faites attention de votre manque de motivation. Vous avez tendance à commencer quelque chose et à ne pas le finir. Donc, on vous demande de faire attention à ça et de pouvoir vous faire confiance à vous-même et de pouvoir continuer à lancer dans vos projets pour aller à la réalisation de votre projet. On vous demande de la volonté. Ça veut dire qu'essayez de garder une vraie discipline dans ce que vous faites. Vous êtes des fois indiscipliné et il est important de rester quand même focus sur vos projets. Donc, ok, donc je passe maintenant à le message, excusez-moi, j'ai mes enfants en bas. Je vais essayer de faire ce tirage pour vous, rapidement. donc, je vais tirer la carte qui va vous guider à travers cette douze maisons. Ok, ok, je vais le tourner. Donc, comme je vous disais, vous êtes dans un période à laquelle vous avez été perdu. J'ai quand même face à quelqu'un de jeune, quelqu'un d'assez jeune, quelqu'un qui est jeune. On peut ne pas être jeune au niveau de notre âge, mais on peut être jeune dans notre tête, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de voir la vie. L'âge ne correspond pas simplement à la jeunesse. Il y a des personnes qui sont à un certain âge et qui pensent toujours comme quelqu'un de jeune et qui n'ont pas cette impréhension. Donc, on vous demande quand même d'essayer de vous balance. Ça veut dire que essayez de vous équilibrer quand même au niveau de votre choix. Fait attention par rapport au choix de vie que vous sera confronté à faire dans les jours qui suivent. Fait attention à ne pas se perdre dans ce choix aussi et essayez d'être modeste dans ces décisions-là. La mort qui représente l'âge, les deux, les personnes qui vous ont été avant, il y a certaines personnes qui ont traversé une grande transformation et cette transformation va vous lier vers quelque chose de positif. Donc, gardez confiance en vous, aimez-vous et laissez cette chose, ce blocage passer. Ne forcez pas, ne laissez pas de forcer le destin. Le destin va se mettre en place lui-même. Donc, j'ai la carte qui va vous soutenir durant ce tirage-là. Regardez ça. Qu'est-ce qui correspond aux cartes ? Regarde cette énergie qu'elle dégage pour vous. On va parler de la transformation, la mort de quelque chose. On va parler de la renaissance vers quelque chose d'autre. On va prendre aussi des prises de conscience. Donc, c'est l'égétude de vivre. Je vous laisse le lire. Je vais essayer. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'avais vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épousement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Du Dieu, de l'univers, tout ce que vous croyez en. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Donc, c'est par rapport à la conclusion de ce tirage que je vous ai fait. laissez cette transformation venir à vous mais essayez d'apprendre quelque chose de cette transformation. Essayez d'apprendre quelque chose de cette période de mort, cette période de renaissance et activez l'abondance dans votre vie en ayant confiance, en apprenant de ces leçons et en permettant que des changements puissent arriver dans votre vie. Groupe 1, je vous aime avec tout mon cœur. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne, liker, partager et aussi, pourquoi pas, prendre une consultation. Je serai ravie de vous consulter. Donc, rebonjour à des personnes qui ont choisi la deuxième pierre qui se trouve là. Donc, pour le deuxième groupe, nous allons passer au tirage de douze maisons. Les douze maisons représentent notre vie en général. Les situations à venir, notre bien financière, la famille, les enfants, nos entourages, l'avenir, le présent. Qu'est-ce qui peut arriver pour nous? Je mets les pyramides au milieu dans nos deux tirages parce qu'ici, on parle d'un changement positif qui arrive. Mais, avant d'arriver à cet changement positif, j'aimerais bien bien connaître aussi les consultants et savoir exactement les choses. En sachant que ça reste quand même un tirage général, donc ça peut toucher à certains d'entre vous et ça peut aussi ne pas toucher à certains d'entre vous et s'il y a certaines choses qui peuvent vous parler. Donc, le douze maisons, je vais commencer par celui-ci. Donc, si vous souhaitez me consulter, n'hésite pas à me contacter par ma Facebook, par mon mail et aussi me laisser un commentaire juste en bas de la vidéo. Donc, je vais commencer par la première carte pour les personnes qui ont choisi cette pierre. Donc, le premier carte représente le consultant, la personne que vous êtes, votre personnalité. Ici, on parle aussi de vos craintes, de vos tentations et aussi, ils indiquent aussi votre compérament. Juste, c'est vous, c'est les consultants en général, c'est votre personnalité. Donc, pour la deuxième personne, je suis quand même face à quelqu'un de très vivant, quelqu'un de très soleil. Ça veut dire quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un de très aventuré, quelqu'un qui va à la rencontre de tout, quelqu'un qui aime voyager et quelqu'un d'assez positif, quelqu'un de très souriante, quelqu'un qui déborde d'énergie, quelqu'un aussi qui a peur de ses ambitions, de peur de réussir, peur, quelqu'un qui a des grands potentiels mais aussi qui ne connaisse pas ses potentiels, qui n'accepte pas aussi ce don. Quelqu'un aussi qui a une petite manque de confiance en lui et quelqu'un qui aussi a peur de se lancer dans ses projets personnels, professionnels, quelqu'un quand même qui a peur de se lancer. Mais on est quand même sur quelqu'un d'assez souriante, assez débordant d'énergie positive, quelqu'un qui peut nous écouter, qui peut nous soutenir, quelqu'un qui peut nous donner des belles conseils. Donc, c'est quand même une belle énergie à laquelle on est enfin. Donc, c'est vous les consultants. Vous êtes une étoile, vous êtes une bonne énergie. Certes, au jour d'aujourd'hui, vous avez des peurs, vous avez des doutes face à vos objectifs, face à vos idées, mais quand même, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement créatif. Simplement, retrouvez votre confiance en vous et vous allez avoir tout en main. Donc, on va passer aux deuxièmes maisons. Le deuxième maison représente le domicile du bien. Ça parle de nos placements, de nos profits, de nos bénéfices, de notre argent, du matériel, de nos gains. Donc, je vais ouvrir cette carte-là. Donc, pour certaines personnes, quand je vois cette carte, je vois quand même une stabilité financière, mais je vois aussi quelques dépenses imprévues à faire. Je vois aussi que les consultants sont dans une position de sa vie qu'ils ne peuvent pas non plus dépenser tout son argent comme ça. On est quand même face à quelqu'un qui va falloir faire des économies. On est quand même dans une énergie, dans les deux options. une énergie de se dire beaucoup d'économies, il va falloir faire des économies. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous financièrement, mais on vous demande aussi de faire attention à votre argent, que tout ce que vous aurez aimé que les choses, par exemple, par rapport aux finances, les personnes qui rêveraient d'acheter une maison durant cette période ou qui rêveraient de se lancer dans un projet, ça risque de prendre en retard parce que ce n'est pas forcément la grosse crise financière, mais on vous demande quand même de faire très, très attention à vos investissements, à tout ce que vous allez mettre en place. Je pense que c'est l'énergie en général en ce moment. Je pense que l'énergie en général en ce moment fait que l'argent rentre et ça repart vite. Donc, par rapport à cette carte d'homme en place, on vous demande qu'on vous dit comme quoi vous avez quand même une bonne situation, que ce soit professionnellement, au niveau de votre travail, vous avez quand même une bonne situation. Certes, ce n'est pas la plus grande rentrée, mais vous êtes quand même dans une belle équilibre financière. j'ai comme l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre bientôt pour certaines personnes qui ont changé la 2. Il y a quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous donner quelque chose, il y a de l'argent qui rentre bientôt. Je vois un investissement qui va se fructifier par rapport à cette carte-là. Je vois un bon investissement qui rentre. Je vois un homme qui va vous ramener quelque chose ou sinon, je vois aussi une augmentation. Je vois quand même que pour certaines personnes, vous avez su faire attention à votre budget et aujourd'hui, vous allez à un grand profit. Ça veut dire que vous allez à la stabilité. C'est une stabilité financière ici. Ce n'est pas non plus la plus grande réussite, mais on est quand même sur une belle stabilité financière. Donc, je vous conseille de continuer dans ce cheminement-là. Et pour d'autres, on vous demande de faire attention. Méfiance. Il y a des choses qui risquent de se mal passer parce que vous croyez que tout va bien et il risque d'avoir des réparations dans la maison, d'achat des fournitures, d'achat de certaines choses que vous n'aurez pas cru que vous allez acheter durant 7 mois. Ou durant cette année. Donc, faites très attention. Mais c'est quand même la belle joie. Avec cette carte-là, on est quand même face à une petite stabilité qui se passe quand même bien. On va passer à la troisième carte. La troisième carte parle du domaine de l'entourage. Ce qui concerne la famille, les amis, les connaissances. Et cette maison fait référence aussi à tout ce qui est événement du quotidien. Qu'est-ce qui peut arriver dans les journées et tout ça. Donc, face à cette carte, j'ai comme l'impression que le consultant vient de finir. Il y a une rupture qui vient de se passer. Ça veut dire qu'il vient d'avoir un fin de quelque chose. Il vient d'avoir une rupture par rapport à quelqu'un que vous aimez et que, en fait, vous vous entendez tellement mal que vous avez décidé de ne plus vous revoir. Ou pour certaines personnes qui sont dans les flammes jumelles, j'ai comme l'impression qu'il y a une grosse séparation entre vous deux. Il y a une distance. Vous êtes obligé de partir dans un autre pays et lui aussi. Ou sinon, dans tout ce qui est amical, j'ai comme l'impression que pour certains, il y a eu une grosse trahison. Quelqu'un vous a trahi dans votre cercle amical. On vous demande quand même de faire attention aussi. On vous demande aussi que pour certains, vous êtes trop dans les critiques. Vous jugez tout ce qui se passe. Attention, vous jugez trop. Ne soyez pas tout le temps dans les juges. Quand vous voyez quelqu'un aura d'ouvrir votre bras pour aller à la rencontre, vous passez votre temps à critiquer, à juger. Et souvent, vous n'écoutez pas forcément votre intuition à vous-même. Donc, vous êtes basé sur le mental. Dans les cercles amicals, en ce moment, je ne vois pas une bonne énergie qui vous suit dans les cercles amicals. Et pourtant, vous avez quand même des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent. On vous demande simplement de baisser votre regard. Vous êtes peut-être trop agressif ou peut-être sur les défenses ou peut-être sur les jugements trop. Donc, on vous demande s'il vous plaît, baissez votre regard et simplement sortez l'enfant intérieur. Vous êtes trop sous les gardes. Vous êtes trop méfiants. Vous êtes trop critiques. Donc, faites attention par rapport à votre caractère. Vous risquez d'être jugé par rapport à votre caractère. Les gens, on risque de ne pas apprendre à vous connaître intérieurement. Ils risquent de vous connaître par ce qu'ils voient. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, je vais passer aux maisons-quartiers qui représentent votre père, votre mère, votre relation familiale. On est vraiment basé sur votre père, mère, frère et soeur aussi. Ça peut arriver. Donc, certaines relations au niveau de la famille sont en train de se mettre en route. Vous avez quand même des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous guident, des personnes qui vous aiment. J'ai comme l'impression que la relation entre la mère est assez forte. Ça a eu des passées avec l'enfance qui a été compliquées aussi. Je dirais que certains d'entre vous ont dû avoir un instant, on me parle. Donc, j'ai comme l'impression que certains d'entre vous ont dû avoir des choses assez compliquées dans votre enfance. Comme le premier range, je dirais qu'il y a eu une part d'abus, de violences qui a dû se passer durant votre enfance ou sinon, il y a eu des personnes qui ont quitté leur foyer très très rapidement, les foyers de leurs parents très très rapidement et qui voulaient en fait apprendre d'eux-mêmes. Et pourtant, vous êtes assez soutenus par votre famille, vous avez quand même des soutiens autour de vous. On vous demande quand même de garder une grande... J'ai comme l'impression que vous avez une famille qui vous soutient peu importe ce qui arrivera. Il y a eu quand même cette première amour où vous avez dû partir de votre foyer par rapport à quelqu'un qui vous aime et quelqu'un qui était jeune, que vous avez cru en lui et en fait, au final, cette personne vous a peut-être menti. Donc, je suis face à une personnalité qui a quitté son foyer assez jeune et qui essaie de se reconnecter avec le père ou la mère ou qui essaie... qui est en train de regretter certaines décisions que vous avez dû prendre dans le passé. Vous êtes quand même soutenus par votre famille. Donc, même si le conflit est là par deux moments, mais c'est des personnes quand même que vous préférez confiance. Donc, ouvrez-vous votre cœur ne soit pas naïf et suivez des personnes qui sont vraiment... qui vous aiment et qui sont vraiment... qui veulent du bien pour vous. Donc, je vais passer à la maison 5, ce qui représente les enfants, la créativité, vos inspirations aussi. Donc, les enfants, la créativité, vos inspirations. Ok, pour certaines personnes, c'est la grande manifestation, c'est la grande concrétisation. Vous êtes dans une période quand même que... une période assez positive et une période aussi qui peut... Attention quand même au niveau de créativité. Il y a certains d'entre vous qui se débordent par rapport à cette créativité et qui font des choix quand même qui ne sont pas assez judicieux. Je dirais que certains d'entre vous sont redevenus des enfants. Aussi au niveau de votre... de vos femmes et de vos enfants, il y a un enfant... Il y a une personne spécialement qui a un enfant assez difficile, pas forcément difficile, mais cet enfant cherche à communiquer avec vous, à parler avec vous, à demander votre soutien. Vous êtes tellement dans vos sentiments que vous n'arrivez pas forcément à ouvrir votre cœur et communiquer avec cet enfant. On vous demande vraiment d'écouter vos enfants, d'être mère ou père et de partager des choses avec vos enfants et de ne pas forcément rester dans la réalisation que de vos rêves, mais aussi de partager ses rêves avec des personnes qui vous entourent, que ce soit votre femme, que ce soit vos enfants. Au niveau créativité, vous êtes dans une période dans laquelle vous pouvez aussi réaliser plein de choses. Avec le fou qui vient là, c'est quelqu'un qui se laisse aller, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, c'est quelqu'un aussi qui a vécu des choses assez compliquées durant les semaines dernières, qui a vécu quand même un passé assez lourd et qui aujourd'hui essaie d'utiliser cette passée lourde à un bon profit. je vois quand même la réalisation de quelque chose et il y a un projet, il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler actuellement, vous donnez naissance à quelque chose de nouveau, il y a un projet, il y a une réalisation, peut-être un voyage que vous allez faire ou peut-être même une association que vous allez faire, une partenariat que vous allez mettre en place. Il y a vraiment un projet que vous êtes en train de mettre en place et l'univers veut que vous sachiez que vous êtes soutenus et que vous allez arriver à le mettre en place. ou même pour des personnes qui demandent un travail, j'ai comme l'impression que pour des groupes 2, cette demande va se manifester. Donc, c'est vraiment une carte positive au niveau de votre maison 5. Donc, je passe à la maison 6. La maison 6 représente la domicile de la servitude, c'est la santé, le moral physique et aussi le moral intérieur, comment vous vous sentez face à des situations. Elle peut être aussi liée à les tromperies ou même aux difficultés que vous ressentez, que ça peut être dans le corps. Ok, pour certaines personnes, il y a eu un fin de quelque chose. Il y a eu une rupture aussi au niveau amoureuse, je reviens quand c'est la première carte. Il y a eu aussi une rupture amoureuse, il y a eu une fin de quelque chose, il y a eu une relation qui a pris fin tout récemment où certaines personnes même ont quitté leur job, ils ont eu marre, ils ont décidé de changer complètement leur façon de voir les choses. Il y a eu, pour certaines personnes dans cette carte-là, il y a eu une part de dépression, une part de solitude. Le mental a joué un grand rôle dans ce moment-là. Il y a des personnes qui ont joué la deuxième carte aussi. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous a des problèmes de santé. Je vous conseillerais d'aller voir des médecins. Il y a eu une grande fatigue ou même de prendre la vitamine ou même d'aller courir ou faire du sport. Il y a une grosse fatigue, il y a une grande, grande, grande fatigue qui se met en place. Certes, c'est la fin de cette fatigue, mais il va falloir quand même que vous renouvelez votre énergie et que vous faites tourner cette énergie en énergie positive. Il y a eu une fin, il y a eu une rupture au niveau de votre vie professionnelle ou même une rupture au niveau de votre vie sentimentale ou même une rupture dans vos vieux habitudes ou vos vieux manières de fonctionner. Il y a eu un renouveau. Donc, c'est une carte assez positive mais à la fois une carte qui vous dit que peut-être il est temps d'accepter ce changement dans votre vie et de pouvoir laisser la porte ouverte à un changement positif dans votre vie. Donc, écoutez votre intuition. Laissez passer ce moment négatif de votre vie. Acceptez-le mais à la fois faites en sorte de plus le revivre à chaque fois. Il y a une répétition aussi qui se passe assez dans votre vie. Vous répétez en fait les mêmes situations qu'avec les hommes ou avec les femmes. Il y a un mauvais choix que vous faites assez souvent. Donc, faites attention par rapport à ça. Essayez de grandir les quatre, vous dites. Mais la fin, c'est la fin de cette situation-là ou sinon certaines personnes sont en train de rentrer dans ce cycle de fin ou ce cycle de renouveau. Donc, accepte-le et soyez forte. Je ne veux pas pour les personnes qui ont joué dans la catégorie 2, je n'ai pas forcément envie de vous voir dans cette situation parce que j'ai l'impression que vous vous sentez vide. Personne n'est là pour vous soutenir. Vous êtes dans une grande dépression. Certains, il y a des problèmes d'addiction aussi comme la première qui revient dans cette carte-là. Donc, faites attention par rapport à ces problèmes d'addiction et juste se reconnecter à la mère nature, sortir, prendre de l'air et se rafraîchir. Donc, je passe à la septième maison. La septième maison parle de domicile du conjoint. Votre relation avec votre chéri ou chérie, comment ça se parle, vos compagnons, vos partenariats, vos associations. Les jobs qui arrivent ici montrent dans une période assez compliquée, inaction. Par le cycle, il n'y a rien qui fonctionne actuellement dans votre carrière professionnelle ou même dans votre vie de couple. Rien ne fonctionne pour l'instant. Ça veut dire que vous êtes dans une période de blocage. On ne se comprend pas. C'est la crise. Cette période ne va pas durer trop longtemps parce qu'on a quand même la liste de cœur. La liste de cœur montre que cette période est là pour une très bonne raison. Cette période est là pour que vous puissiez accepter quelque chose de positif dans les destins. Vous allez passer vers une période de clash, de disputes, des malentendus, d'isolement, mais c'est quand même une carte positive qui revient là. Après la pluie vient le soleil, cette carte veut dire. Donc, certes, il n'y a rien qui se passe au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de couple ou sexuellement, ce n'est pas non plus le grand délire. Vous n'êtes pas forcément dans le même terrain d'entendre là-dessus. Mais après ce moment-là, je vous dis qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Je ne pourrais pas savoir parce qu'il y a une part d'imprévu avec le jab qui arrive là. Mais matériellement parlant, je vois qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, passez vers cette période ensemble, battez cet obstacle ensemble, quelque chose de positif arrive pour vous. N'ayez pas peur du jab. Le jab vient souvent pour vous mettre... C'est une part du mental. Ça veut dire qu'il travaille votre tête. Il vous dit que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, mais vous êtes capable d'y arriver ensemble. Il peut aussi, pour certaines personnes, avoir des complications, à concevoir un enfant. Mais je peux vous dire que pour certaines personnes, cet enfant viendra. Vous allez concevoir cet enfant. Vous allez tomber enceinte. Ou peut-être certaines personnes qui ont des problèmes avec l'osovère, ou même le mal de dos, mal de tête, problème de santé. Ça ira. Vous allez simplement passer vers cette période nafis pour aller vers quelque chose de positif. Voilà. Donc, je vais passer à la maison 8, ce qui représente le domicile de la mort, les changements, les mauvaises pressentiments. Tout ce qui a un rapport avec qu'est-ce qui peut arriver. On a le soleil. Donc, il y a une belle attente par rapport à une nouvelle que vous attendez. Quelque chose de positif en train d'arriver pour vous. C'est que je vous disais que les jobs, souvent, après la pluie, vient le soleil. Donc, vous voyez, le soleil vient avec une bonne nouvelle pour vous dire qu'il y a quelque chose de positif en relatif avec votre vie matérielle, avec votre argent, ou même en invitation à sortir avec vos amis. Quelque chose d'extrêmement positif arrive pour vous. ou une belle imprévue arrive pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous changer complètement les idées, changer votre manière de voir votre situation financière, ou même de voir votre situation professionnelle, ou même de voir votre entourage. Donc, un bel changement, une renaissance pour les groupes 2 va se passer super bien. Attendez-vous durant la semaine qui suivent, laissez-moi des commentaires, attendez-vous à une belle nouvelle qui arrive pour vous dans votre maison financière, dans votre maison matérielle, quelque chose de positif va arriver, même une naissance, vous allez concevoir un enfant, ou même la naissance d'un projet, ou simplement voyager à deux, ou quitter certaines de vos habitudes, ou même simplement acheter une nouvelle maison, acheter une nouvelle maison, nouvelle voiture, ou même une augmentation au niveau de votre travail, ou même un financement, un investissement dans votre projet, ou même un contrat assigné à la 5 de trifle. Donc, cas positif, une nouvelle arrive pour vous. Entre vous, vous attendez plein de nouvelles, donc ça va arriver dans les jours qui suivent. Et je vais passer à la dixième, dans la neuvième maison qui représente le domicile, la religion, la spiritualité, les croyances du consultant. Est-ce que vous avez le foi du consultant? Est-ce que vous croyez à tout ça? à ces changements? Ok, j'ai quand même la carte qui est là. C'est une carte assez positive. Certains de vous vont rencontrer l'âme sœur, mais on va vous mettre aussi de faire attention à un homme dans votre vie qui ne vous apporte pas forcément du bien dans votre vie. Faites très attention par rapport à ça. Au niveau de la spiritualité, je vois quand même une bonne équilibre. Je vois que vous allez aller à la recherche de vous-même, aller à la recherche de quelque chose de positif. donc c'est vraiment une carte assez positive. Excusez-moi, j'ai mis au fond. C'est vraiment une carte assez positive. Au niveau spiritualité, je vois que vous êtes vraiment guidé par une femme spécialement, quelqu'un qui vous soutient dans la réalisation de votre projet. Ça pourrait être votre grand-mère, ça pourrait être votre grand-père. Il y a vraiment une communication au-delà qui vous dit que vous êtes soutenu, vous allez y arriver. Et aussi, écoutez votre intuition en rapport avec cet homme-là. Il y a un homme qui va arriver dans votre vie qui risque de vous amener quelques soucis. Donc je vous dis, élimine cet homme dans votre vie. C'est un grand blocage pour vous. Il ne vous sert absolument à rien. Donc changez cette situation. Cette situation a assez duré. Quelqu'un d'autre va rentrer dans votre vie. Donc laissez la porte pour cet homme rentrer dans votre vie ou cette femme rentrer dans votre vie. Pour des hommes, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va se faire. Il y a un divorce qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. Donc laissez cette situation passer et laissez cette personne qui va vous changer la vie rentrer dans votre vie. Je passe à la... Pardon. À la dixième maison, ce qui peut représenter les réussites, les honneurs. Qu'est-ce qui peut arriver pour nous au niveau professionnel, matériel. Donc j'ai quand même une très, 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 très bonne carte. Il y a une belle reconnaissance qui est en train d'arriver pour vous mais quand même, on est quand même mis sur une certaine épreuve. Si on n'arrive pas à apprendre... Les cartes, on dit que l'univers nous laisse la porte. Ça veut dire que l'univers nous donne une chance de se montrer encore. Une nouvelle nous laisse une chance de prouver qu'on est capable de faire certaines choses avec une grande volonté, avec une grande motivation. Par contre, si vous n'arrivez pas à apprendre de vos lessons, si vous n'arrivez pas à mettre en œuvre tout ce que vous avez pu apprendre, vous risquez de vous rejeter dans une certaine situation qui ne va pas vous plaire. C'est une carte extrêmement posée dans le sens où il y a des belles choses qui arrivent pour vous au niveau carrière, au niveau personnel, au niveau sentimental. Donc, acceptez ces changements avec joie. C'est ce changement avec ce soleil. Laissez ce soleil rentrer dans votre vie. Donc, c'est vraiment une carte positive. Vous allez voir un changement assez positif. Besoin d'ancrage aussi pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous aussi vivent dans l'illusion. Donc, on vous demande de vous ancrer quand même. Il y a besoin d'ancrage dans la vie de certaines personnes. Donc, je vais passer à la maison 11 qui représente la domicile des amis, de votre entourage, de la relation des personnes qui peuvent vous aider. On a quand même le lover qui arrive aussi dans les autres, dans les personnes qui ont changé la une. Fait attention, fait attention à votre entourage avec la 8 de pic et de lover et aussi avec cette carte la mitraise de Clave. Je vous dirais de faire attention au niveau de votre entourage. Vous ne saurez pas forcément soutenir au niveau de votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. Certaines personnes ne souhaitent pas que vous évoluiez. Il y a des personnes qui parlent des rêves entre deux. Il y a des gens qui attendent que vous tombez. Donc, c'est vraiment une période qui va falloir prouver quelque chose. Mais je dirais que ça n'a rien de prouver cette chose à ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas forcément importantes dans votre avancement. Focalisez-vous sur votre carrière. Focalisez-vous à vous reconnecter avec vous-même. Faites attention quand même à la façon que vous faisiez confiance aux gens. Je vous dirais qu'au niveau de votre projet, ne dis rien à personne. Finalise-le avant d'en parler. Faites attention. Au niveau affectif aussi, je vois que certains d'entre vous risquent d'être déçus affectivement ou risquent d'avoir des promises en l'air des personnes qui risquent de vous vendre des rêves. Donc, faites attention dans ce domaine-là. Enfin, la dernière carte qui revient c'est à représenter la deuxième maison qui parle aussi de nos ennemis, ce qui peut arriver aussi, ce qui peut causer, elle précise aussi des pertes matérielles mais aussi des maladies graves. Est-ce que c'est quelque chose de négatif qui arrive pour nous ou quelque chose de positif ? J'ai l'impression que c'est quelque chose de positif. On a quand même l'empreu qui est dans cette carinitiation. Ils disent que la patience va se payer. Tout ce que vous avez pu attendre, vous avez été assez patient, vous avez traversé la mer, les obstacles, la difficulté et là, enfin, vous allez vers quelque chose de positif. Vous êtes soutenu par l'univers et vos réalisations vont se mettre en marche. Donc, continuez à travailler. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont concrétiser des belles projets pour se mettre en partenariat avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment une carte positive. L'empreu, on montre quelqu'un de stable, quelqu'un qui a la fortune, quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui sait maintenant comment ça fonctionne, quelqu'un qui a une grande savoir, vous êtes soutenu, quelqu'un qui a quand même cette allure de roi, quelqu'un qui peut aussi guider des gens, quelqu'un aussi qui peut aussi utiliser ses dons aussi pour aider d'autres personnes. Donc, c'est une carte positive, c'est une belle réalisation. Donc, on va utiliser la dernière carte qui se trouve là pour savoir exactement comment guérir certaines choses. Ouh là là, j'adore, j'adore. Donc, période de repos, période qu'il va falloir quand même choisir, se focaliser sur une bonne chose. Période aussi d'isolement, on a quand même la lune qui vient là en disant que ça va être une période de dépression qui libère une belle transformation. Donc, besoin de repos, besoin de prendre le temps pour soi, besoin de se focaliser, aussi sur son intérieur. Le soleil représente aussi en disant qu'il va falloir exploiter aussi ce don, utiliser ce potentiel que vous avez pour aider d'autres personnes, mais aussi pour aller à la rencontre aussi de votre rêve, mais aussi utiliser ce potentiel pour éveiller votre créativité ou même aussi pour utiliser ça pour réaliser votre projet. On a les cartes de créateurs. Je vous avais parlé aussi des créateurs, des créateurs, période de difficulté vers quelque chose. On a le soleil qui représente l'une des meilleures cadres dans ce tarot et qui vous parle aussi d'utiliser ce potentiel que vous avez pour créer des choses. Donc, je vous laisse regarder cette carte immense avec cette énergie qu'elle dégage, cette énergie magnifique qu'elle vous donne. Donc, les créateurs, j'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix, d'ammonie par ma volonté de croître. Je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'âme ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Le choix, prendre le temps de se reposer pour pouvoir éveiller votre potentiel et créer vos idées. Donc, j'espère que vous avez bien aimé ce tirage pour les personnes qui ont choisi ce deuxième pierre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous avez besoin d'une consultation, vous trouverez tous les liens pour la consultation en bas de ma vidéo. Donc, cliquez sur les boutons juste en bas pour abonner à ma chaîne et aussi sur les petites clochettes pour pouvoir recevoir une petite sonnette quand dès que je vais mettre en vidéo en ligne. Je vous aime avec tout mon cœur et je vous souhaite les meilleurs à venir. Donc, cette vidéo est valable tout le temps. Si vous avez une question, mettez-vous sur cette vidéo et cliquez sur cette vidéo et regardez le nombre de fois que vous avez besoin de le regarder et prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de le regarder. C'est très important. Et aussi, je vous revois la semaine prochaine pour d'autres vidéos ou le mois prochain. Je vous aime!